Est-il vraiment si simple de plier un iPhone 6 en le laissant simplement en poche ? Pour séparer le vrai du faux parmi les vidéos alarmistes qui ont inondé la toile, dès le lendemain de sa présentation, nous avons soumis l'iPhone 6 et ses concurrents directs à plusieurs épreuves. Nous avons tout d'abord placé des extens au maître sur les smartphones. Ces capteurs permettent de mesurer les moindres déformations superficielles. Nous avons ensuite rangé les téléphones en poche et simulé des situations d'utilisation normales. Nous sommes assis en restant prudents sur une surface souple, comme on pourrait le faire avec un téléphone en poche. Dans un deuxième temps, nous sommes assis nonchalamment, voire brusquement, sur des surfaces dures comme le sol ou le bord métallique d'une chaise. Avec le téléphone dans une poche à l'avant, nous avons décelé des déformations minimes après quelques mouvements de torsion et de courbures du corps. Mais c'est lorsque le téléphone a été rangé dans la poche arrière que les déformations étaient les plus visibles. La façon de s'asseoir a produit des résultats différents. Une position correcte n'a endommagé en rien les smartphones. Si l'on s'assoit sans vraiment faire attention, en revanche, quelques dégâts sont visibles. Sur le Sony Xperia Z2 plus particulièrement, le bord extérieur du téléphone a été fissuré. Alors que sur l'iPhone et le Samsung Alpha, des couses et des courbures légères sont apparus. Nous avons ensuite voulu vérifier quelle force exercée sur les smartphones permettait d'obtenir des déformations observées lors des tests pratiques. Pour obtenir des déformations similaires à celles mesurées après une assise correcte, il faut une force d'environ 10 kg, soit l'équivalent de celle nécessaire pour casser un crayon. Nous avons augmenté la force appliquée jusqu'à 40 kg. Seul le Sony Xperia Z2 s'est brisé à 23 kg. Les autres téléphones ont survécu, même si l'iPhone et le Galaxy Alpha se sont bien déformés. Les plus grands téléphones, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ont mieux résisté que leurs petits frères. Globalement, le téléphone le plus robuste est le Samsung Note 3, qui est sorti indemne de l'épreuve la plus difficile. Bref, cette affaire a fait beaucoup de bruit pour rien. Certains téléphones se sont avérés plus sensibles que d'autres pressions, et les nouveaux iPhone figurent parmi eux. Mais rien qu'il ne puisse être évité avec une utilisation normale, voire quasiment désinvolte des smartphones. Pour choisir le smartphone qui vous convient, consultez le comparateur GSM et smartphone sur notre site.